Passer en looser bracket c'est quand même du top world quoi, enfin c'est dans les 5, 10 meilleures teams mondes Ouais les deux, les deux sont clairement métables dans les 20 meilleures équipes mondes Et comme le disait juste avant l'interview le joueur de chez Zinitas, c'était Bromass exactement Il disait voilà on les respecte beaucoup, c'est des joueurs qui ont commencé il y a très longtemps On connait ces noms, Sev, Christopher, Fischer, ce sont trois noms que vous avez dû connaitre si vous avez suivi un petit peu la scène compétitive depuis le début d'Overwatch Tom Zee, Chaz et Stizelnoz également, tous les noms sont connus, après c'est sûr que Christopher et Fischer sont vraiment les deux joueurs les plus connus par leur efficacité en game Mais voilà, cette équipe des Chavs très performante, c'est une équipe qui a beaucoup joué contre ces équipes qui se sont beaucoup jouées les unes les autres depuis longtemps Ça fait un moment qu'elles se connaissent, il y a eu quelques petits changements de line-up en règle générale Mais les Chavs sont une line-up très solide et très stable qui est vraiment en place depuis un petit moment maintenant Ils avaient mis du coup la seule game, enfin tu rends compte quand même, tout le tournoi, la seule game qui perd c'est contre Geo Donc Gamers Origins, l'équipe française, la seule game perdue Ils ont fait que des 2-0 et ils ont fait un 2-1 C'est ça, c'est un 2-1 pour que des 2-0 donc c'est quand même quelque chose d'assez rare Ils sont bouillants On va voir le draft qui va être plus intéressant parce que du coup, bah 5 maps Ouais voilà, plus de maps Est-ce qu'on a 5 maps ou 4 maps du coup ? Étant donné qu'il y a déjà un 0 Bah non, il faut prévoir pour que les Dignitas puissent gagner 3 maps 3-2, ouais c'est ça, pour que ça fasse 3-2 au final Ouais mais 3-2 ça ferait que 4 maps au final, tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense qu'ils vont quand même partir sur les 5 maps de base comme si de rien n'était Et on va partir avec 1, une victoire d'avance Ou alors, ils partent avec 5 cartes Et ensuite c'est Charles qui dit, bah nous c'est celle-là qu'on a gagné Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais c'est possible C'est peut-être comme ça qu'ils vont concéder On va voir, quoi qu'il en soit on va forcément avoir des maps qui sortent un petit peu de l'ordinaire On a eu la dernière fois, bah Gibraltar et... Gibraltar qu'on ne voit pas si souvent Ouais Gibraltar et Li Jiang En tout cas il y avait du Ilios en 3ème map Ouais c'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas joué Ilios mais on ne l'a pas vu On n'a pas pu le voir Ilios malheureusement encore Mais on va voir, est-ce qu'il y aura de la sneaky stratégie du côté d'Ignitas ? Et puis comme ils l'ont dit, en fait ils se sentent extrêmement mieux dans cette méta Qui n'est pas la méta tri-quad-tank Ouais ouais, donc une méta beaucoup plus offensive Alors qu'on voit la composition d'Ignitas Maintenant qu'on voit depuis 2 games de suite Donc Evokji, Lynxer, Bromas, Veinless, Toxicain et Watt7 La grosse compo d'Ignitas Ils sont solides, maintenant ils sont très chauds C'est la 3ème game qu'ils vont jouer de suite Et regardez, ils sont en forme Petit bisou de Bromas La petite Léchouille Et Lynxer qui est en train de nous envoyer un texto Exactement Les gars arrêtez de dire de la merde Lynxer attention, vérifiez le téléphone de votre petite sœur Avec l'impression Lynxer qui est toujours sur son téléphone C'est pas peut-être qu'il est en train de tweeter ou d'envoyer des petits messages Je pense que ça tweet à moi Ils s'envoient des textos entre eux Ah pour communiquer plus facilement Il faut rester dans sa bulle Exactement Il faut rester dans sa bulle En tout cas, les Dignitas qui nous font plaisir Très très belle Zarya Toxicain Watt7 qui est très solide sur son monkey Franchement ils ont montré tous du très bon niveau Et surtout Surtout en Bromas, Lynxer, Veinless Qui je dirais sont le trio Enfin c'est dur de juger les gens Parce qu'ils sont tous très bons dans leur rôle On a vu Veinless qui joue Ana qui est très bien Mais Bromas et Lynxer présent sur tellement d'éliminations Alors moi la chose qui va m'intéresser de suivre un petit peu dans cette rencontre C'est quelles vont être les compositions de part et d'autre Parce qu'on a vu un Christopher tellement chaud sur son Reinhardt Du coup on se dit qu'il ne faut pas se passer du Reinhardt côté Chaves Mais après si tu pars dans une compo full dive Le Reinhardt n'a pas vraiment sa place Si on part sur des Pélodes C'est ça Le truc c'est qu'il faudrait à mon avis du côté des Chaves Parce qu'on banne pas mal de K.O.T.H. Pour se retrouver en effet sur du Pélode ou de la capture de points Sur lequel Reinhardt a un rôle clé Parce que voilà Christopher on sait qu'il est bon sur d'autres persos peut-être Mais il excelle sur son Reinhardt à un point assez au-dessus Et puis bon quand on voit Lynxer qui est franchement très très fort sur son Genji Bromas qui peut nous sortir, on l'a vu, un McCree de qualité Une tracer de folie Une tracer qui est vraiment pas dégueu non plus Ok tout le monde a l'air prêt, tout le monde a l'air concentré Il y a la mine grave Ah bah là c'est le moment, c'est le moment Le regard défiant C'est là, tu joues évidemment l'argent, tu joues le titre, tu joues la notoriété Avec une petite position à la Domingo pour le deuxième joueur Ou à la L de... A la L de... Est-ce qu'on peut dire que tu joues la domination de la planète ? Ou c'est un peu trop ? Est-ce qu'on peut dire que l'avenir de la Terre est en train d'être en leur main ou pas ? On sait pas C'est compliqué quand même On sait pas En tout cas, voilà, il faut défendre, c'est Overwatch quoi Il faut défendre le QG d'Overwatch sans déconner Faut pas se laisser faire Déjà d'où les méchants ils sortent de mon bureau Là, là, là Ils vont pas aller jusqu'à ma salle de réunion Parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin, le spawn défensif définitif c'est la salle de réunion C'est une salle secrète de réunion Non mais les gars, on avait réu J'ai amené des barquettes de lui Donc, s'il te plaît, laisse-moi rentrer quoi Sans déconner quoi Allez, Brovasque, il va partir sur un soldat On semble se diriger vers du triple tank Du côté des Chaves, voilà, c'est déjà fait Fischer, Sev Oh, le Hanzo, il me ferait plaisir, Vainless Mais bon, il va quand même prendre un healer, j'ai l'impression Oui, oui, Vainless, il va partir sur Anna malheureusement Par contre, le reste de la combo peut rester comme ceci Potentiellement, Linkzair qui pourrait jouer à sa Widow C'est ce qu'ils ont fait en attaque un peu passé On l'a déjà vu tout à l'heure, ouais Allez, c'est parti Tresser, voilà, c'est ça Ils ont pris la même combo avec Tresser et Anna Exactement C'est la combo qu'ils avaient On va avoir la vie de Linkz Chez les Chaves, ça joue tanky Ça joue tanky On a, on a une Diva Eh, on a une quad tank du coup du côté des Chaves Ouais, on a une 4-2 Oh, Toxicain Qui est puni ici Qui est puni Ouais, ouais Qui est puni Toxicain Ouais Il va peut-être, il va peut-être pas la garder Safara Oh la 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 Fatale La Fatale, c'est aussi fait grave Il va pas pouvoir faire grand chose Et en effet, il est obligé de changer Il va partir sur quoi du coup, nos petits Bah, il est parti sur une Zarya Toxicain Ouais Toxic, voilà Une Linkzair qui va switcher sur un Reaper logique Étant donné qu'il y a énormément de PV Dans cette équipe The Chaves Et on l'a dit, avec le nerf de la Diva Sur son bouclier Bah, le Reaper est déjà beaucoup plus efficace Ouais, bien sûr, il la descend plus vite Et une fois que... Ah, on a vu le Bromaz Qui est sur la hauteur en haut à droite Qui va se faire toucher une fois Qui n'a pas pris la grenade Ouais Qui n'est pas passé long Il serait sans doute avec quelque chose comme 15 HP Il va essayer de continuer à prendre la hauteur Il a 98% sur l'ulti bait pour l'instant Evidemment, pas d'ulti du côté Toxicain Ouais, grab, grab, grab important Oh, regardez le tracking de ce Mizzle Nose Ils ont eu raison de lui Ouais, deux kills du coup Linzer qui va se retrouver tout seul Face à ces Chaves Un kill récupéré sur les temps passants par Krifter Deux kills, trois kills désormais Pour les Chaves Qui sont quand même très très bien en place ici Face aux Unitas Ils sont bien, honnêtement Ils ont pris leur position Ils ont fait l'open kill Ils se sont débarrassés de leur mass assez facilement Le rodog en forme C'est chaud Il est chaud Il est carrément chaud Et pour l'instant les Chaves Avec leur compo très très tanky On rappelle Ils sont en 4-2 Un petit peu à l'ancienne Enfin comme on a vu On a l'habitude de voir depuis plusieurs mois Ouais, exactement Et pour l'instant Ça a l'air de passer pour eux En tout cas les 10 Ils vont faire leur deuxième phase d'attaque Ils essayent de passer par les hauteurs Ok, ils tombent directement sur le pelot Elle a très cherché son ultimate Qui pourrait peut-être faire quelque chose Il y a Amiens Dusson La bombe Qui va être décalée dans un coin Un peu nulle part Wow, Christopher Qui vient du 7ème ciel Qui vient défoncer les joueurs De l'équipe des Dinitas Il leur est tombé dessus Grâce à cette petite descente Il a fait un petit saut de cabri Pour aller mettre un coup de marteau Dans la tête des supports Avec son KD Il était d'un boosté évidemment Donc on a claqué des ultimates là-dessus Mais regarde encore une défense des Chaves Qui ressemble à une défense des Dinitas Aussi précis, aussi puissant Il ne laisse aucune possibilité Aux joueurs de l'équipe d'Initas Et là pour le coup Bah voilà, on a un Reaper Qui est à 55% On a Toxiken Qui va avoir son ultier A peu près en même temps Que la bombe de Bromaz Donc il y a peut-être le combo à faire maintenant Mais attention Le mur de TomZ Le mur du son de TomZ Est présent Le haut quand on a esquivé Il faut de plus Bromaz Qui essaye de faire la différence De passer derrière Pour faire tourner Tout simplement Le shield du Reinhard Et pour permettre à ses mates De mettre des dégâts Attention On tombe sur le point Il y a eu un shield qui a été claqué Un premier kill qui a été sécurisé Le marteau pilo qui n'est pas trop mal Par contre Il y avait eu un mur du son Un kill qui a été récupéré Sur la Tracer On voit toujours Linkzer Qui est dans le tas Le abode Les dégâts monstrueux de save Très bien joué De la part des Chaves Qui vont une fois de plus repousser Cette attaque j'ai l'impression Il reste Bromaz Qui va s'escape Dans la serveur room Oh la 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 Save qui reste présent Quand il n'y en a plus Il y en a encore Un tank Des Chaves est mort Bah l'autre tank DPS toute la team A lui tout seul Attention le slip peut-être Envers ici Oh Shaz qui veut prendre un 1v1 Anna contre Tracer C'est pas évident Shaz là il était un peu ballsy là-dessus Il a voulu l'embêter On va avoir la téléportation Sur le top ici Linkzer qui a désormais son éclosion mortel Attention l'éclosion L'éclosion Allez il faudrait du speed boost En même temps Il regarde encore une fois Poussé par la Diva Qui s'est fait slip par contre la Diva Donc la Diva elle peut pas interagir maintenant Donc est-ce que c'était pas maintenant Qu'il fallait mettre l'éclosion mortel En tout cas le Wally qui a été passé J'ai l'impression que On a eu du KD dans les parages On avait une laisse sur la hauteur Qui nous a permis d'avoir un petit peu plus de vision Voilà c'est ça Le Wally n'a pas été claqué encore L'éclosion mortel Mais il a pas fait de kill Un kill pour Bromaz Pour l'instant Et voilà l'éclosion mortel qui part Avec un double kill Le Mecha Et la Diva Ainsi que le Luciaux vont tomber Linkzor qui continue à mettre de gros dégâts Dans la front lane de ses tanks Qui prennent pour l'instant 2 kills sécurisés pour les Chavs Qui sont en train de faire une défense exceptionnelle Avant le premier point On va avoir la pompe Attention la pompe qui ne passera pas Bromaz qui n'aura pas de dégâts suffisants Il reste que Bromaz là Les Chavs ont fait le ménage C'est fini les Chavs Qui vont réussir à protéger le Pelode Avant le premier point Grosse pression Ils nous ont fait une dinitasse Les Chavs Ils ont défendu avant le premier point Impressionnant là Oh la 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 Le réveil de la force Les Chavs qui n'avaient pas joué depuis 2 games Alors que les lintas étaient En full concentration Ils étaient là depuis tout à l'heure Sur leur setup et tout Et derrière les Chavs Qui font grosse performance clairement Solid Franchement solid Une fois de plus Christopher Qui je trouve Son équipe il est pas tout seul Mais il fait des moves Avec son Reinhardt Qui sont assez impressionnants Franchement un joueur Qui est monstrueux Sur ce personnage Et on a vu Bromas Il passait par les hauteurs Avec sa Tracer Il essayait de faire diversion En fait Quel est l'intérêt De passer derrière toute l'équipe C'est de faire En tout cas De forcer le Reinhardt A se tourner Et du coup Quand il a pull shield Face au gros de la team Bah tu peux faire des moves Mais là Ils étaient solides Les hooks partaient sur Bromas Qui passent ou qui passent pas En tout cas Ils le laissaient pas spécialement jouer Ouais Il n'avait pas beaucoup d'opportunités Et puis en plus il allait sur la hauteur Sur laquelle il y avait ni Soldier ni Ana Donc du coup Comme c'était une quad tank Après ce qu'il faut voir aussi C'est que je trouve intéressant On repart sur la même compo Du coup Qu'on avait fait contre les Les Danois juste avant Les Dignitas Qui vont rester Sur cette compo Avec Reaper Alors Ce que je voulais dire c'est que voilà En fait Bah une Tracer Ca peut être bien contre des tanks Mais Il y a que Narwa qui nous a montré Comment c'était bien C'était quand tu faisais une combo Avec le Graviton Bah ouais Et malheureusement comme le all-in de départ Avec la La compo de Dignitas N'est pas passé Et bah ils ont pas eu un Graviton assez tôt Et du coup Ils ont pas vu qu'elle ait de bons Gravitons Et surtout le plus important C'est parfois tu peux mettre le Graviton Et la bombe Avant le premier mur du son Ce qui t'assure de faire 3-4 kills Ouais mais là le problème C'est que Toxiken Le Toxiken Le Toxiken n'était pas parti sur une Zarya à la base Ouais clairement Puisqu'il avait sorti Widow Non Non c'est Toxiken il avait sorti Une Tresseur Farah Non il avait sorti une Farah Il s'est tout de suite fait calmer Donc effectivement il a perdu Un round Pour monter son ulti en fait Il a perdu pas mal de temps c'est ça Ca a été un peu plus dur Et honnêtement Ils ont défendu avec Brio A gauche ce sont désormais les chats Parce que vous pouvez voir sur la caméra A droite en première ligne Celui avec la capuche Et Linkzor qui jouera Sur cette game Reaper Une grosse importance Sur lui Fischer qui lui est parti sur son Genji Fischer un très très gros joueur de Genji également Très très gros hard carry Regardez il vient de mettre deux petits balles Dans la tête de Linkzor Qui va se faire heal par Veinless Les deux Anna qui sont déjà chargés à 30% presque On voit un Bromas qui est bien chargé aussi Et Vox qui joue son petit zéniato là Qui se met en hauteur avec Bromas et Anna en hauteur Ca c'est ce qu'on voyait déjà depuis quelques mois Des biens de Bromas qui va sécuriser un premier kill Fischer a pris un kill sur W7 Pour l'instant c'est un petit peu tendu On vous rappelle que c'est juste là Tout se joue juste ici Si il y a un wipe de chill ce sera fini Le shield contre le shield Malheureusement Fischer il peut pas faire grand chose contre une phara Bah ouais c'est sympa grand chose de reflake Par contre il y a un kill qui a été récupéré par Season Lose Et là le go-in sur la Anna c'est très important Le slip qui va passer Qui va peut-être faire la différence Peut-être que ce slip fait la différence Voilà le slip qui sécurise le kill Un hook de Season Lose Soit étant passant qui va prendre le kill sur Là le go-in qui va prendre le kill sur la Zarya Le speed boost qui est calé Attention il faut être sur le payload Il y a 0,07 mètres Il faut contester Il faut contester le point Toujours quelqu'un sur le payload du côté des chaves Sinon c'est fini Attention des digitals pardon L'arrivée des digitals 0,07 mètres Ca ne s'est pas joué à grand chose Et le payload n'est pas loin du point d'arrivée Vraiment vraiment pas loin là Il est à moitié dans la zone même au 3 quart Ils sont obligés de back là les chaves là-dessus Ils vont revenir plus fort que jamais avec des ulti On a pas moins de 1,2,3,4,5 ulti Ils vont avoir les 6 très très vite quoi Dans les 20 secondes il va avoir les 6 ultimates Je pense qu'ils vont avoir les 6 très très vite Et du coup du côté d'Initas Bromas a switché sur un McCree Ouais un petit peu une solution de dernier recours Pour s'occuper du Fischer Avec son Genji Il se dit en fait si Genji dash in Il faut peut-être le stun plutôt que de heal au sol Parce que son arme on pourra rien faire s'il se fait nano booster Et qu'il a l'arme alors que le stun pourra faire la différence Alors attention cependant il y a la transcendance côté d'Initas Ouais d'ailleurs en parlant de ça on est passé sur un serveur Attention Lizar il est sur un côté il a son ulti Il a l'éclosion mortelle Il peut arriver par derrière s'il le choisit Il va poquer un peu le shield Le knockdown sur lui directement Le mur du son qui est claqué Fischer qui a été down aussi Mais le mur du son l'a un peu sauvé la transcendance Il est lâché Stizoldoce qui balance un wallhug en plein milieu Les gros dégâts Les gros dégâts Pour les Dinitas Ça va passer j'ai l'impression Non non les Dinitas sont en train de tenir Les Dinitas sont en train de tenir Ça va passer pour les Dinitas En effet ils vont continuer à défendre Bromas qui fait une très belle paire physique Qui va gérer son ulti mate Ok solide Solide Dinitas Mais on a pas engagé tant d'ulti que ça à côté de Chavs Regarde on en a encore 3 de disponibles Bah en fait ouais Fischer Il y a eu l'ulti d'humain de son qui a été claqué Mais Fischer a pas pu faire grand chose Attention par contre Bromas qui va avoir son ulti mate Et il peut contrer une combo tout simplement Save Fischer Bah si il y a pas de mur du son Qui a pas de shield sur le petit Fischer Il peut se faire one shot malgré son anneau boost Il est très bien placé Bromas Et voilà le Wally qui a été envoyé justement Regarde ça regarde ça en 1v1 il va tomber Bromas Ah il s'est fait découper Sushi time Sushi time pour Fischer Parfait Elle a été placée sous les pieds de Fischer Qui retombait l'éclosion mortel Qui ne pourra pas le caler Le nano boost Ah il est mort Le nano boost qui va mourir Et les Chavs qui vont remporter cette première game 2-0 des Chavs déjà face au Dinitas Qui leur met une pression incroyable dès le début Alors là on est dans la situation la plus catastrophique Pour les Dinitas Les Chavs qui remportent cette première map Honnêtement On s'y attendait pas tout ça C'était parfait quoi Ils ont fait une défense monstrueuse Et l'attaque a fini par passer Et tu vois hein Il l'avait pris pour ça Il savait qu'il allait devoir dash out stun Et malheureusement son stun a pas réussi à passer Il s'est fait juste one shot Parce que bah un dash Et un coup en même temps Ca doit être ça le play of the game On va revoir un petit peu la vie de Fischer Donc il dash Il se fait nano booster Il a eu son premier kill Derrière la graviton surge Qui peut être qu'elle est parfaitement sous ses pieds Qui va récupérer 3 joueurs Et là il reste plus que 3 joueurs Il reste plus que 2 joueurs en vie malheureusement Et en effet Linkzor qui peut juste rien faire Et on va partir sur Linkzong Tower Je crois qu'il tue Linkzor Alors qu'il est nano boosté Et qu'il a l'éclosion mortelle C'est possible qu'il ait encore 3 joueurs Ou alors il venez de l'utiliser peut-être Peut-être qu'il l'avait déjà utilisé Il était à 0% Donc où il venait de l'utiliser Ou il l'avait disponible En tout cas Très impression de la part des Chavs Et on se retrouve avec un 2-0 d'entrée 2-0 d'entrée exactement Vu qu'ils menaient 1-0 les Chavs Due au fait qu'ils étaient en winner bracket Et qu'ils n'avaient perdu aucune game De toute cette compétition Et du coup on va partir sur Linkzong Tower Le choix des Dinitas Voilà encore une map de caoutage Sur lequel tout peut se jouer Ca peut être très très chaud Ca peut être du 3-2 Ca peut être du 3-0 Mais en tout cas C'est toujours des games extrêmement tendus Qui se font au pic par pic Et ça va être intéressant de voir Comment les Chavs réagissent Est-ce que tu joues ta quad-tank encore Ou est-ce que cette fois-ci Tu vas devoir réagir à la compo dive En jouant toi-même Quelque chose d'assez De dive on va dire De sauter sur les adversaires Avec que ce soit un Windstone Que ce soit Genji Tracer Parce que là ils ont joué au final Qu'avec un DPS Je ne dis pas de bêtises Ils étaient toujours tritank un DPS Ouais tout à fait Ils avaient en attaque Ils avaient du coup Le petit Genji Qui a fait la différence de Fischer Très très chaud sur son Genji Et on avait une quad-tank en défense même Ouais ouais La quad-tank Ils avaient même sorti la D.Va Ils sont restés sur leurs acquis Pas de la saison précédente Mais de la méta précédente Et ça leur réussit encore pour le moment Les Dignitas du coup Ils se trouvent complètement dos au mur là Ils sont clairement dos au mur là Il faut absolument qu'ils gagnent la prochaine rencontre Bah après tu sais Ils reviennent du loser bracket Ou il fallait qu'ils gagnent tout Ils l'ont fait Ils l'ont fait Ce n'est pas impossible Impossible n'est pas Dignitas en tout cas Exactement Ce n'est pas parce qu'ils se font mener 2-0 maintenant Que c'est forcément over Non pas du tout Et on le sait dans Overwatch Les retournements de situation sont toujours assez fous C'est pour ça aussi que c'est toujours aussi excitant à regarder et à caster Parce que vraiment une game peut Là 0,07 mètres Tu te rends compte qu'ils auraient pu la perdre à ça Ouais ouais Et 0,07 mètres ça fait quand même C'est quoi c'est des millimètres du coup ? Ouais c'est 7 millimètres Ah c'était 0,07 ? Ouais 0,07 j'avais marqué Ah ouais c'était rien quoi C'était James Bond quoi C'était ça 0,07 c'est ça C'est permis de tuer Exactement C'est permis de tuer instantanément Il y a l'autorisation de mettre des petites têtes dans les parages Et ouais ok ok Donc les Dignitas là qui n'ont plus le choix Faut gagner la prochaine map Ca va être leur choix de map en tout cas Parce que c'est un loser pick C'est l'île junk tower du coup C'est eux qui ont choisi C'est l'île junk tower c'est sur En tout cas j'ai vu dans le chat du jeu l'île junk tower Ok donc c'est ça forcément Ouais je le vois sur le PC Exactement On va rentrer en game L'Obs est déjà dans la game En train de faire des petits tours Sur lui même Exactement pour présenter quelle map C'est laquelle tu vois ? Bah c'est l'île junk tower Ah quel truc ? Euh Non j'arrive pas à voir C'est le centre de contrôle ou c'est le Je crois que c'est le marché de nuit Ouais ça a l'air d'être le marché de nuit en effet Ouais Ok du coup on devrait partir sur le marché de nuit L'île junk tower Si on dit une bêtise de toute façon Ce sera une autre map C'est pas très important Et c'est parti du coup Les joueurs qui sont en place Il y a le pick qui est fait Ah non c'est le centre de contrôle Ok Ok Alors et regarde ça Il part sur un Reinhardt Il est en train de jouer Reinhardt Celui que vous voyez du coup Au plus proche de vous là C'est le petit Christopher C'est Christopher ouais Le joueur Reinhardt Extrêmement connu reconnu Qui fait vraiment le café Avec encore cette transition Écran 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 Incroyable Incroyable La réalisation j'ai J'ai frangé extra au gaming La folie La folie Et ce nouveau skin de Reinhardt Qu'est-ce que t'en penses de ce skin ? Moi j'aime bien En fait j'aime pas les skins Du point de vue extérieur Mais je les adore quand je les joue C'est comme Anna Genre elle a une tête de Heuuu comme ça Mais par contre son arme Elle est super jolie quoi L'arme est cool ouais Donc voilà Et on est parti directement Et regarde encore une fois On va avoir une compo Classique du côté des Chavs A savoir Tritank Et de l'autre côté On va avoir une compo Avec un Zenyatta Et ouais Qui peut justement mettre la pression Bah c'est ça C'est là que Zenyatta est fort Sur un Tritank C'est là que Zenyatta va limite Forcer un changement Mais pour l'instant C'est un kill qui est pris sur Watt7 Donc c'est une infériorité numérique Pour les Zenyatta Ouais Watt7 il a pas la vie chute D'habitude lui quand il saute Y'a que d'autres gens Qui ont sauté plus loin Y'a pas des tanks comme ça Y'avait trop de monde Et regardez ça 2 kills sécurisés tout de suite Pour les Chavs Qui mettent la pression Et qui vont cap en premier Ouais là forcément Forcément quand tu es Winston Bah tu t'attends pas A être réceptionné par 4 autres tanks Ou 3 autres tanks Et c'est pas évident à gérer du coup Et là c'est le moment où on va répondre A cette question Est-ce que La Tritank La quad tank La Tritank du coup ici Peut battre cette compo dive Allez c'est parti Le Ugino qui a été claqué tout de suite Avec Oh la charge qui a été interrompu Par de l'extérieur Il a réussi à prendre le kill instantanément Ici Un deuxième kill qui est récupéré par Bromas Et la charge A l'air de bien se faire Watt7 voilà Voilà si vous voulez comprendre Ce que vous voulez dire dive Bah c'est ça Si tu sautes sur tes ennemis Sans leur laisser la possibilité De respirer De faire quoi que ce soit Et on a eu quasiment un ace En perfect Parce que personne est tombé du côté des dinitas Et on se rend pas On se rend pas forcément compte Quand on voit le Zenyatta jouer Mais il apporte un montant de dégâts Et un bonus de dégâts Insane à sa team L'ordre de discord est beaucoup trop forte C'est la discord sur Reinhardt Enfin sur les 3 tanks Et surtout sur Rodog Et d'une utilité qui est monstrueuse Et tant qu'il y a pas de Genji en face Il sera pas inquiété Attention Fischer La hauteur ici Il est suivi par Sahana Ils vont avoir la hauteur Regarde c'est parti Le nano boost est envoyé Attention est-ce qu'il peut perdre les kills La transcendance est claquée La transcendance est très bien faite Très très bien faite Mais il y a quand même un deuxième kill Qui a été pris grâce à un hook Sur Hunzers Qui va peut-être signer la fin ici des dinitas Objectif maintenant c'est temporisé Oh dommage Il fait dodo Oh la belle bombe Le triple kill de Bromas Sorti de nulle part Bromas qui va sécuriser un quad En mode gamers origin Ils l'ont fait Contre le quadrutan Qui peut mettre une très belle Graviton surge Et là Finalement le fight est complètement retourné Grâce à ce ulti de Bromas Là clairement c'était le move qu'il fallait Pour les dinitas Ils se donnent un peu confiance Ils se redonnent vraiment confiance sur cette game C'est clairement plaisant pour eux je pense Là ils arrivent presque à 60% Et pas de changement de compo Un à côté ni de l'autre En gros tout ce jeu sur les hooks de Sneezel Si Sneezel arrive à hook c'est quasiment fini Et s'il n'y arrive pas c'est compliqué Et justement il l'a fait le hook sur Bromas Tu vois un premier kill sécurisé Bientôt peut-être sur le Genji Il lui reste une seconde Pareil le singe Qui peut être Oh la la Qui lui passe par dessus la tête Improbable C'est ça c'est chaud Watt qui va prendre un kill sur le tank Mais pour l'instant ça va tenir Très joli clic droit Le sweet spot de Sneezel nose sur Evoque Attention Est-ce que Finzer est capable de le faire ? Il a essayé de reflect dans l'espérance Les chaps qui prennent les kills Ils vont pouvoir retake j'ai l'impression Ils vont pouvoir le faire clairement Il reste Linkzr Il est tout seul Le pauvre Linkzr Il a essayé de faire des choses sur la Hanam Il pourra pas aller plus loin Et ça va être retake à 90% Plus qu'une fight en soit à gagner logiquement pour le Dignitas Et c'est fait Mais c'est pas fini C'est pas fini Là normalement il va y avoir une rotation d'ultimates Qui devrait être en positive pour les Chaves Ils vont peut-être pouvoir claquer leur premier combo d'ailleurs Ca sera à voir qui exploite le mieux ses ultis en tout cas Sur le nombre que tu vas claquer Il envoie Linkzr qui est prêt à partie Oh le Abouane qui a été envoyé Il est suivi par l'ulti La transcendance La transcendance qui va temporiser un petit peu Qu'il récupérer sur Watt7 pour l'instant Le shield La transcendance qui est toujours présent On va avancer du côté Dignitas ils ont réussi à recap Regardez cette présence Ce Zenyatta qui fait la Qui met la pression Par contre il y a le Woolly qui a été envoyé Cette fois-ci le Zenyatta il va pas faire un long feu Face à Fischer Deuxième kill sur le support On va essayer d'aller prendre plus de dégats Malheureusement le singe il nous a mis la pression Et ça va être une game pour les Dignitas Qui mènent désormais un 0 sur les Young Tower Ouais les Dignitas qui ont été vraiment vraiment solides Ils sont pas laissés marcher dessus Ils ont repris le contrôle de la game Et ça fait un 0 dans ce best of 5 sur les Young Tower Et c'est pour ça en fait que tu joues Zarya aussi Parce que les Triton qui a Redog Donc tu peux sauver tes potes de Redog Mais on le voit Pour que cette équipe meure instant C'est vrai qu'une Gravit and Surge Et ça marche bien quoi Parce qu'à l'époque Enfin en fait sur les autres maps on a vu tout à l'heure Dive contre Dive Donc la Zarya est importante pour les Shield Mais l'ulti est moins combo Parce que c'est dur d'avoir les 4 Parce qu'ils sont éparpillés Parce qu'il y en a à droite à gauche Alors que là ils sont vraiment tous ensemble Enfin ils sont plus quand même ensemble Donc il y a la possibilité d'en chopper 3-4 assez facilement Et donc de faire la combo avec Bromas Ca remet les Dignitas en tout cas en confiance Qui partent pour l'instant devant sur les Young Tower On vous rappelle que s'ils perdent les Young Tower C'est définitif, c'est perdu Ils seront 2ème de la compétition Et les Chaves reporteront vainqueur Par contre s'ils poussent les Chaves vers une 3ème game Il y aura ensuite la possibilité de revenir pour les Dignitas 2-0 toujours Bromas qui sort son Cree Qui sort le main Pour essayer de mettre les choses au clair Tu vois là Fischer qui veut répondre à la compo C'est marrant C'est marrant de vouloir répondre à la compo Alors après est-ce que c'est pour le winstone de Wat7 ? Ouais il reste avec ça Ca empêche le winstone de jouer Et finalement ça peut quand même one shot une Tracer Oh le hook qui va pas passer Justement sur Bromas Mais il va finir par tomber quand même Sous les coups de Fischer Sneasel Nose Qui s'introduit là Alors que les Dignitas sont pris Le premier point Oh le hook qui va passer Mais il y a un shield Très joli go in de la part de Linkzor Qui prend pas grand chose Bromas qui est en train de revenir Si on pouvait revenir sur Linkzor s'il te plait D'accord Voilà on est dans le temps Excusez nous On va avoir un joli double kill Récupéré par Christopher Chasse qui est resté derrière en sécurité Aucun Voilà le mur du son qui est envoyé maintenant C'est une bonne option Mais attention Linkzor qui prend un kill Pour l'instant les Chaves Qui malgré leur avantage d'ultimate claquer Ils sont en train de perdre Non c'est bon Fischer revient Les deux supports avec Fischer On réussit à tenir Suzan Nose qui va revenir Essayer de claquer le petit hook Et là Le singe Toi tu m'as saoulé le singe Il va pousser un petit peu tout le monde Pour l'instant Ils arrivent pas vraiment à Rick Gap Les Chaves Ils vont pas y arriver là Le hook est passé sur hasard Elle se fait complètement contrôler Et ils vont réussir à prendre Bromass qui attend ses mates Linkzor qui va venir poker un petit peu C'est là qu'on voit parfois Oh mon dieu Oh Fischer qui avait voulu faire le sneaky Ouais C'est là qu'on voit A quel point un roadhog Peut changer une partie Un click gauche Un hook Un ulti Ça fait une différence Ça a fait 3 mecs là Ça a fait vraiment une différence Pour ce que Fischer qui est bien placé Qui a une éclosion mortelle disponible C'est parti Mermar qui est envoyé Pour l'instant il y a personne qui a décédé Mais ça a zoné Fischer qui est décédé sous les coups de Bromass Un kill récupéré sur l'insert Mais Bromass qui est encore sur la hauteur Qui va prendre une tête Et il y a le La Gravit & Surge Qui va permettre à Bromass de récupérer Le 3ème kill Il va sécuriser un 4ème kill Bromass Le gros travail Du joueur des Jinitas Ils vont pouvoir en faire récap Le chasseur de tête Le chasseur de tête A son high noon Il est présent Il est prêt Il va prendre la hauteur Parce qu'il sait que si ça passe main Ils vont avoir un gros avantage Beaucoup trop chaud Jusqu'à dans son spawn Ils vont être obligés De jouer défensivement Pour l'instant les Jinitas Attention le high noon Qui pourrait partir à tout moment Mais Linkzor Qui est sur la hauteur Qui essaie de mettre la pression Par derrière Alors que le high noon Va arriver par l'avant Le high noon Qui est envoyé Le high noon Qui n'a pas pu être slip Parce qu'il avait quelqu'un devant High noon qui sécurisera Attention maintenant le 1v1 Face au Genji Le Genji qui ne va pas tomber C'est 3 kill pour l'instant Pour les Chaves C'est du 3 pour 3 J'ai l'impression que les Chaves sont en Grosse superité numérique Il ne reste plus que Bromass Qui est full vie Et on va pouvoir recap En effet Digitas sont tombés les uns Et les autres comme des mouches Oh dommage Du coup Bromass Qui est resté un petit peu esselé Sur sa hauteur Il a mis un high noon Qui a fait un seul kill Malheureusement Mais son équipe C'est complètement fait rip Le truc c'est qu'il fait un high noon Qui fait qu'un kill Et en plus il monopolise Le shield de la Zarya avant Donc ça ne s'est pas bien passé Attention la sérénité Le mur du show qui est envoyé Ca fight dans tous les sens Pour l'instant les Chaves ont beaucoup de monde Ils vont sécuriser 2 kills 3 kills pour les Chaves Qui font un travail monstrueux Ici face au Genitas Bromass qui se retrouve encore seul Venless qui n'est pas tombé Voilà c'est bon C'est chose faite désormais Il ne reste plus qu'un joueur Le delay un petit peu serait bien Voilà On le delay tranquillement Ah par contre s'il tombe Le delay aura valu la vie de Tomzy C'est une bonne opération pour Bromass Qui voilà tout simplement Partira pas dans la tombe pour rien La transcendance de Veinless Qui était très très bien timée Mais les Chaves Qui ont quand même remporté le fight Là dessus Ils ont temporisé leurs dégâts Ils ne les ont pas mis dans la transcendance Et juste à la fin du sort de Zenita C'est parti Le slip qui part On a hésité Mais on a vu que le slip n'avait pas touché Donc on a pas ulti le Fischer Allez Fischer qui est parti sur la hauteur On l'a vu il a pris Une très belle lane du dragon Peut-être le Reflect Il va mourir Sous les coups de Bromass Non il est pas mort Il esquivait Ohlalalala Le revenge kill qui est en effet passé Mais quel travail de la part de Fischer Impressionnant Fischer play of the MVP Sur cette game Et ça fait 1-1 du coup Les Chaves qui vont pas pouvoir revenir Les Dignitas qui vont pas pouvoir revenir à temps Et les Chaves qui vont marquer leur premier point Et tout de suite mettre la pression Bah ouais la pression est réelle Un partout dans ce BO5 KOTH Sur les Young Tower Attends Ce qui s'est passé c'est qu'il a go up Il a ulti Il est retourné en bas Il a essayé de dash sur l'eau Il a pas réussi Il a essayé de Reflect le truc Mais il a pas réussi Il a dash derrière lui Ouais Ce qui fait que l'ulti a tué que un dude Qui était l'Eurodog Et derrière Bromass avait déjà pris 2 kills Et il prend le troisième Donc c'est allé très très vite Et voilà Les voilà les Chaves Très très en forme Les carry à la fête là Clairement Ah oui c'est ça Entre Bromass et Linkzr Du côté Dignitas Et du côté Fischer Du côté Fischer Oh la 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 Fischer il est Fischer il est Il a l'air vraiment d'être au dessus aussi C'est celui qui a montré le plus beau niveau de jeu On va évidemment sur C'est ça qui est bien avec les Young Tower aussi C'est qu'on va avoir souvent une Pharah Des deux côtés Attention qui se fera pousser Oh la la Le Bum qui est cahé d'un côté Ca va pas pousser grand monde Et Bromass Ca va disperter un petit peu l'équipe On voit Veinless qui commence à envoyer des orbes de discorde Un petit peu comme là Linkzr qui sécurise un premier kill Mais Linkzr qui est tellement agressif Allez Faut prendre ce kill Dommage Malheureusement Une balle loupée Ca fait la différence Mais quand même Les Dignitas Ils sont quand même bien là Ils ont pris 3 kills Ils sont en train d'avancer De manière très agressive Linkzr qui va utiliser son back Alors Ils vont faire le premier tag Sur le point Et ils vont pouvoir défendre Sur le pont Un peu agressif Oh par contre C'est un kick qui a été récupéré sur W7 Du coup ça va peut-être permettre à l'équipe des Chavs de retourner Tout de suite Voilà De profiter de cet avantage numérique Pour retourner sur le point Malheureusement Fischer fera pas grand chose Mais très joli kill de save Save qui est à 92% Save qui met des lasers Qui font très très mal Deux kills sécurisés Maintenant pour les Chavs Le retour du Winston Mais il y a un avantage numérique 100% pour save En effet Le shield Fischer qui va sécuriser un kill Ainsi que l'Eurodog Et là on aura rien besoin de claquer Je pense que c'est bon Ouais je pense que ça va le faire Gentiment les Chavs Qui vont retake Ah non il y a encore Il y a encore quelqu'un sur le point C'est qui ? C'est Linkzer ? Ah c'est Linkzer qui tourne C'est Linkzer C'est Linkzer qui tourne Qui est en train de faire gagner un petit peu de temps à son équipe En termes de pourcentage Ouais 35% c'est pas mal Pour un premier tag C'est pas si mal Mais attention 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 Bah en fait C'est un peu nul Mais pour avoir perdu juste quelqu'un Enfin c'est pas terrible Mais pour avoir perdu juste quelqu'un Au moment où ils l'ont fait Et être monté à 35% C'est quand même pas mal Parce qu'ils auraient pu s'arrêter à 14% ou à 15% Ouais ouais carrément Donc t'as clairement raison de dire que finalement 34% sur ce genre de fight C'est pas trop dégueu Oh la 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 Bromask il met des têtes en veux-tu en voilà Le joli Aynoun Il a forcé le mur du son Il y a Ayn graviton qui sert pas à grand chose Du côté de Ah voilà save cette fois-ci Save qui avait save sa graviton Et qui va la caler Ca va faire 3 kills Pour les Chavs Je savais pas comment on va sortir de celle-là Joli kill encore mais le Rodog qui fait une différence Il est extrêmement chaud Mais les Chavs qui m'impressionnent Honnêtement ils ont un jeu en équipe qui est Franchement ils sont tellement chauds Ils sont tellement chauds Comment tu l'appelles ? Sneez-le-nose Sneez-le-nose est tellement impressionnant Enfin dans le Klingfit tu vois souvent 3 Rodogs Il doit être vraiment on fire avec son petit Rodog Là il a d'ailleurs claqué son ultimate Attention maintenant La haute transcendance instantanément De la part de Veinless Linkzair qui va se jeter dans la melee Oh la transcendance qui va permettre de temporiser le marteau pilon Qui n'avait pas été formidable Quoique Christopher qui va sécuriser un premier kill avec la charge Sur Pour l'instant c'est du 2 pour 2 Du 4 pour 2 en faveur des Chavs Ca continue à mettre la pression On voit Christopher sur le point Qui met la pression On a quand même forcé un nano boost C'est un petit peu too much Parce que c'était du 3 pour 2 Donc est-ce que l'un des deux ulti n'aurait pas dû être conservé ? Ouais ils ont claqué beaucoup beaucoup les Chavs là-dessus C'est un peu trop malheureusement C'est peut-être ce qui va leur coûter la prochaine fight Ouais après faut voir que côté Dintas on a pas énormément Il a rien Il pourrait le caler maintenant S'il arrive à se débarrasser de ce Rodog C'est une grosse opération Ouais carrément Parce que le Rodog l'embête lui Mais embête vraiment la majorité de son équipe Il faut qu'ils essayent de faire un pick-up avec ce tuti Le mur du son Ils vont lancer les hostilités Les Dintas là-dessus Pour l'instant c'est un premier kill par Bromas C'est pas mal il a utilisé son ulti pour ce kill Pour l'instant c'est du 1 par 2 Mais attention les Sef qui reprennent l'avantage avec Sef qui va prendre 2 kill Il a un sur Bromasse 1 sur W7 Sef qui est dans la tournante big spill Il est à 100 de charge Il fait tellement mal Sef qui est allo boosté qui va mettre un petit clic droit ici Ohlala What ? Elle a fondu Il pourrait mettre l'ulti c'est la fin là Il pourrait mettre l'ulti c'est déjà fini Voilà Gravit and Surge qui va être calé Et c'est fini les Chavs qui mènent désormais Dehens le slip On va réveiller Bromas Bromas qui va pouvoir peut-être contester quelques secondes Non même pas Et boum Bromasse qui tombe Sef qui était tellement chargé Sef il est toujours au-dessus des 65 T'as l'impression qu'il commence sa game à 50% le monsieur C'est pas normal En fait pourquoi Sef arrive à monter aussi haut en énergie Tout simplement parce qu'il joue contre une équipe d'agresseurs Quand tu joues contre une équipe d'agresseurs Tous les shields que tu vas mettre Ils vont être en... Comment dire... Ils vont être très value en terme de... Pour contrecarrer une attaque que tu vois venir Alors que quand tu joues contre des équipes full tank contre full tank Bah tu mets un shield préventif au cas où il se passe un truc Et là il y a... Il y a trop de DPS qui arrivent du côté de Zintas Donc les shields forcément ils absorbent énormément Et du coup c'est même pas que les Zintas ne respectent pas le shield de Lazaria C'est qu'ils sont tout le temps Ils empêchent entre guillemets de respecter cette chose là C'est ça, c'est exactement ça A part un singe qui irait sur une backlane Et un shield qui pourrait un petit peu arrêter de taper Les deux DPS à savoir Tracer et Genji N'arrêteront pas de taper même s'il y a des shields Quand on est sur la melee Parce qu'ils auront pas le choix Tu t'es obligé en fait Ouais et faut pas rigoler Safe c'est un très très bon joueur Donc il time ses boucliers comme il faut Et du coup il est tout le temps full charge quoi Ouais et 2% du côté de Toxiken Qui pour l'instant lui n'a pas beaucoup de charge Il est descendu à 100 PV Il est remonté un petit peu On continue à POC de part et à l'autre Il y avait un slip qui était passé Jolie tête ici de Bromas Peut-être le stun Voilà ! Le stun de Bromas avec l'hantique C'est ça il a sécurisé le kill Christopher qui va tomber ça C'est la bonne opération Pour les Dignitas en tout cas Ils ont fait l'open kill Oh il a raté Il s'est fait slip en même temps Sniseldos du coup il va peut-être mourir Pour l'instant il est tenu en vie Et c'est Sev Qui va subir le courroux de Veinless Il y a la tête qui a été trouvée là Bromas qui trouve des têtes Mais on sait pas d'où Attention Fischer sur la hauteur Toujours c'est encore en train de se battre Pour l'instant il y a un avantage Numérique au shaft J'ai l'impression sur le point Bromas qui était obligé de reculer Et non finalement Ce sont les Dignitas en fait Qui sont morts à la fin Attention Season Lose C'est en train de contest Attention le voili qui a été envoyé J'ai l'impression sur le Genji Ouah non c'était sur Bromas Bromas qui est nano boosté Là c'est tendu C'est un pari risqué Faut absolument qu'il touche Là il trouve pas Sev qui va quand même se prendre une petite balle Qui sera finie par Evok-J Et c'est les Dignitas qui vont Tac ce point en premier C'est compliqué En terme d'ultimate Pour l'instant il y a un petit avantage Quand même qui est notable Au niveau de Dignitas Mais ça se rattrape vite Alors là Ne rigole pas l'ulti Mais si Chavs gagne Là Ils ont gagné C'était ça Il a mis un slip sur Regarde il a mis un slip sur la Hanna Du coup ils peuvent go la Hanna Avant même qu'il ait le temps De faire la moindre chose Parce que le slip était parti Fischer va sécuriser un double kill Avec ce kill sur la Hanna Ensuite il va essayer de go sur Son opposant direct Le 1v1 Qui va être fini par Un petit hook des familles Ce qui met fin à la vie de Linzer Aussi simplement que ça Les Chavs Une bonne opération pour les Chavs Qui vont pouvoir retake maintenant Ils sont obligés de se regrouper les Dignitas Ils ont subi trop de pertes Dont leur main DPS Linzer Qui avait en plus son ulti Heureusement il l'a pas utilisé Juste avant de mourir Ils ont moyen de faire un très bon combo les Dignitas Avec l'ulti de Toxiken Sur sa Zarya On a pas grand chose en terme d'ulti Côté Chavs C'est peut-être le moment Toxiken a un avantage Avant qu'il y ait le KD Le KD de Christopher vient d'arriver Maintenant c'est celui qui peut faire la différence Parce que tu connais Une offense loupée Suivie d'un KD Regarde, regarde, regarde Oh le Grapp Ça fait la différence Et là du coup Bah ouais Bah ouais Mais y'a qui dedans maintenant ? Bah y'a personne qui peut faire des dégâts Parce que t'as plus de Genji Et là ça devient compliqué tout de suite Le Genji qui a trop grid Sneasel Nose Qui punit les erreurs de ses adversaires Et les sweet spots Et le Grapp Max Rage sur Emok J Et boum encore un Kish Sneasel Nose qui est beaucoup trop chaud Arrêtez cet homme avec une tête de poisson Il est beaucoup trop fort Ils sont tellement bien Steasel Nose Fischer Fischer qui est à 85% Prêt ulti bientôt avec Sev Ainsi que Shaz Qui va avoir le sien Sev et Christopher Qui peuvent déjà combiner A la sortie de ce restaurant ici Ça va être un menu B J'ai la pression Oh il a renvoyé le Graviton Le Graviton qui a été renvoyé Ça c'est important Du coup il a pas réussi à prendre 2 kills Le mur du son qui a été claqué De la paradigmas Et 2 kills Toxiken Fischer qui peut prendre un seul kill Mais Linzer qui en prend plus Pour l'instant Linzer est plus solide que Fischer Et il va réussir Ohlala Il avait 2 HP Il est pas mort Il avait 7 HP Il est pas mort Il est pas mort Il est fini Ce game n'en finit pas Les Dignitas qui vont reprendre le point 67% pour les Chavs 36% maintenant pour les Dignitas On vous rappelle que si les Chavs remportent ce side Et bien ils ont remporté tout simplement la finale Les Dignitas doivent absolument garder ce point Et doivent gagner Mais j'ai l'impression que Sev il vient de throw sur cette ulti renvoyée Ça vaut tellement cher Attention Le Wally qui a été envoyé sur le High Noon Le High Noon très chargé Ça va quand même bien descendre le shit Le knockdown sur 3 personnes Oh mon dieu Le knockdown sur en effet 3 personnes Qui va permettre de sécuriser un kill Fischer qui va en sécuriser un deuxième Season Lose qui va louper son ulti Il y a pas de soucis Il a son ulti maintenant Il pourrait le caler maintenant Qu'il n'y a plus de reflex Attention Un grave Oh le grave MaxxRest Toxiket 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 qui tombe Stizel Lose encore une fois Magistral Ohlalalala Tom Zek est sur le point avec ses teammates Et ça va être recap à 72% Un nouveau grave C'est parfait C'est parfait Attention est-ce qu'il reste du monde ? Non il reste plus Christian Il reste plus personne Ça y est c'est repris par les Chavs 76% pour les Dignitas Stizel Lose qui est pas bien Stizel Lose qui a pas bien Le grave Oh il s'est fait shield Il s'est fait shield Mindless mais il finit par tomber C'est Christopher qui reprendra le meilleur Stizel Lose qui a toujours son outil C'est complètement fou On est à 80% les amis C'est chaud C'est chaud Il reste plus que 20% C'est sans doute la dernière fight pour Dignitas S'ils veulent tenter d'accrocher Les Chavs dans cette grande finale Il faut attendre l'Ulti Toxiket Est-ce que les Chavs sont capables de faire un 2-0 ? Ils n'auraient perdu qu'une map Pendant toute la compétition Et c'est parti Le cas d'inscrivacé Le fin volonté d'ouvrir C'est à dire C'est à dire Les Chavs Les Chavs Les Chavs qui sont en train de gagner Attention c'est Recap Non ce sera pas Recap Non c'est Recap C'est Recap Juste attendre Le petit hook qui va passer Ca va pas durer longtemps Ca va pas durer longtemps Cette histoire Les Chavs sont sur le point 98% Il faut y aller Il faut contester Il faut contester Et c'est fini Quelqu'un Quelqu'un C'est fini Les Chavs qui l'emportent Et qui remportent la X-Rycup Sur le score de 3-0 Face au Dignitas Qui était remonté De LoserRacket Il remonte cette fin de game exceptionnelle Mon dieu 15 à 1 Rodog de qualité Les Chavs Stizelnose Master Of Rodog Les Chavs Qui nous montrent Une performance incroyable Honnêtement Ils se débarrassent des Dignitas En deux games Ils avaient déjà un point d'avant Ca fait 3-0 Pour cette grande finale Pour les Chavs Contre les Dignitas Incroyable Ce qui vient de se passer En direct dans les locaux De Gamers for Glory Cette TF1 Extra Cup Et surtout La compétition De la rentrée Après La pause de Noël Honnêtement Quel niveau de jeu Quel niveau de jeu Les Dignitas Ils n'ont pas à rougir Honnêtement les Chavs Ils étaient mais On fire Sans décoller Comme dit Kabbal Remballer C'est peser quoi La violence des Chavs J'ai bien envie d'avoir l'interview On va aller remettre l'échec évidemment Ainsi que la coupe Donc cette première Extra Cup Premier Event Réalisé par MyTF1 Extra Glory4Gamer Qu'on remercie En partenariat avec O-Gaming Il faut savoir qu'ils avaient fait L'Extra Cup sur Hearthstone Avec Gamers Origins Ca s'était extrêmement bien passé C'était un très bel event Et bah sur Overwatch Ca a été un très bel event aussi La petite coupe Qui va revenir évidemment A l'équipe des Chavs Ainsi que le chèque de 2400 euros Mais quel dernier game sur l'Illion Sur ce match de nuit C'était insane Le nombre de hooks MaxRange qu'il a réussi à caler C'était fou quoi C'était vraiment très très plaisant Surtout qu'il calait Sweet Spot Clique droit Et directement il enchaîne le hook Et il finit n'importe qui avec ça C'était magistrat Et le KD Le KD il passe Il y a la dernière rainure Qui touche à peine la HANA Et qui va permettre de prendre un kill Après on a eu des Linksers Des Fischer Sur les Genshi Qui volent à droite à gauche Promasque Des trucs de fou Là où ça se joue beaucoup aussi C'est le slip Sur la HANA De la HANA Avant de nanobooster son Genji Et du coup il y a Renard Qui a foncé dans le tas Et ça a fait 2 kills d'avance Et il y avait plus de HANA Donc plus de nanoboost Et plus de heal Quelle prestation Merci beaucoup On était extrêmement hypés On s'attendait pas à ce que ça finisse aussi vite Donc on pensait pas que Les Chavs étaient aussi fous Et on va avoir Chris faire une interview Regardez ça c'est maintenant Et oui je suis avec Chris Des Chavs encore une fois Pour leur deuxième victoire Après une très très belle finale Gagner 2-0 assez confortablement Donc vous avez gagné tous vos jeux aujourd'hui C'est très confortablement Et vous n'avez pas dérouillé Comment est-ce que ça se sent ? Ça se sent bien C'est excellent Je dois admettre Je dois admettre C'est que nous étions Parce qu'ils sont Un équipe de classe mondiale Et en regardant qu'ils jouent Ils jouent très bien Mais c'était C'est probablement Le meilleur Overwatch Donc je suis très heureux Et je suis très heureux Alors face à Dignitas Qui a quand même très bien joué On était confiants Mais on respectait quand même Notre adversaire Et donc on est très heureux Du résultat au final Donc vous avez pris des joueurs Donc vous avez pris des joueurs Comme même Fischer Réflectait le Grave tonne C'était très incroyable Donc Vous pensez que C'est ce qui a joué ? Ou Est-ce que vous voulez Un joueur spécifique ? Je pense que Quand tu as le meilleur Roadhog Au monde Et qu'il a 3 personnes A chaque match Le jeu devient plus facile Pour jouer Donc j'aimerais Le plus de la crédit A Snizzlenose Alors je lui ai demandé Qui était le joueur Qui voulait mettre en avant Après cette très belle finale J'ai dit Peut-être Fischer Qui a quand même réflecté Un Graviton Il a dit Non non Snizzlenose avec ce Roadhog Nous a vraiment aidé Et donc s'il y a eu Une personne à mettre en avant Je pense que c'est lui Alors vous avez quand même Joué contre les tanks De GDK Vous avez joué là Contre la dive De Dignitas À ton avis C'est quoi la meta ? Quelle direction Est-ce que ça va aller Entre ces deux possibilités ? Donc vous avez joué Contre les tanks De GDK Et contre les plus dives De Dignitas Quelle façon Est-ce que la meta Est-ce que la meta Est-ce que vous verrez Quelle est-ce que la meta Est-ce que vous verrez Quelle est-ce que 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 et que c'est contre ça qu'ils se sont beaucoup entraînés avec des grosses équipes et que oui franchement au niveau d'Ive il y a beaucoup de grosses équipes. Ah, well congratulations, like is there a final thing you want to say now ? Thank you for everyone who's been supporting us at home, the messages I've been getting on Battle.net and stuff have been excellent, we really appreciate it all. Alors il veut remercier vraiment tous les fans, tous les petits messages sur Twitter, sur Battle.net et voilà, allez je vous rends l'antenne les gars.